Alors mon surnom Mondrill vient de... alors à la base c'est... moi je faisais beaucoup de danse urbaine et beaucoup de capoeira donc du coup ça sonnait assez babouin mes mouvements enfin mes mouvements étaient plutôt considérés comme des trucs un peu simiesque parce que j'allais dans tous les sens et le zona à 18 ans que j'ai eu m'a foutu la gueule moitié rouge à moitié bleu n'a pas arrangé alors j'ai failli venir aveugle du côté droit et sourd mais à part ça parce que c'était vraiment j'ai fini en urgence et une semaine de quarantaine à la gueule sous morphine c'était vraiment violent mais puis mon frère m'avait dit ouais t'as vraiment une gueule d'un cul de Mandrill j'ai signé donc mes dessins Mandrill à partir de l'âge de 18 ans j'ai fait 38 ans l'année passée en 2020 je suis de 82 cette anecdote mais qui est venu après coup parce que je ne connaissais pas le mâle Mandrill est celui qui a dans tout le règne animal le taux de testo le plus haut ça je trouve assez rigolo j'ai après il y a un personnage dans Marvel qui est Mandrill qui est une espèce de de gros singe habillé en superman très bizarre qui lui de par cette testostérone peut en fait avoir une armée de femmes c'est à dire qu'il dirige toutes les femmes parce qu'avec sa testo elle tombe toute amoureuse de lui bon c'est pas du tout mon cas ça aurait été pas mal mais je trouve hyper malsain ce truc complètement anti féministe mais d'ailleurs ils vont jamais l'adapter celui là ce méchant ou peut-être ils vont le faire pour bien montrer les abus du patriarcat mais je trouve hyper drôle ce personnage tu tapes Mandrill sur google Marvel tu as cette espèce de personnage qui qui dirige toutes les femmes grâce à son pouvoir de testo viril et je trouvais ça à mourir de rire mais ça c'est venu bien après sinon c'est vraiment issu du zona puis de mes mouvements on disait le petit singe puis après ben ça n'a pas aidé avec le zona la créativité de mon enfance est simple c'est que je pense avoir toujours eu cette cette idée de faire ça comme métier c'est à dire que à l'époque à même à six ans je me souviens même à mais même à quatre ans et demi j'étais donc c'est le c'est facultatif un talent jardin d'enfants obligatoire mais il y avait encore la crèche avant et moi je me souviens j'étais chez madame Scherer on faisait la rythmique on faisait des trucs assez chouettes dans une vieille maison d'autrives magnifique avec encore les poutres en bois et tout puis elle nous faisait faire des ateliers puis à chaque fois à la fin qu'on parlait qu'est ce qu'on va faire plus tard puis moi c'était je veux être dessinateur de bande dessinée c'était déjà à quatre ans et demi inscrit dans mes gènes donc j'ai toujours été dans l'image j'ai toujours dévoré les livres j'ai toujours eu un regard de sémiologue c'est que j'ai analysé les bouquins j'étais là je regardais petzi a j'aime bien comme il fait les bateaux j'analysais les images par compensation puis j'étais là puis j'avais les bateaux dans torgale ces bateaux de vikings c'est différent des trucs marrant enfin j'essayais déjà de comprendre la différence des styles déjà assez tôt puis je posais des questions à mon frère qui était plus âgé que moi puis il était assez étonné de de voir comme j'étais déjà assoiffé de 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 comment dire de de sources différentes alors après il y avait les bd un peu on dit tout le temps et ça c'est les bd pour adultes oui parce forcément ils sont un peu plus violente il ya des trucs à des scènes peut-être aussi qui doivent pas mais j'avais déjà envie d'aller chercher tout tout en ardorant les monsieur madame c'est de faire les mains à gants de disney plutôt que faire un trait enfin une boule avec cinq traits qui partent de manière un peu asymétrique donc ça ça a été un grand une grande source de d'aventure de parcourir les bouquins en étant un alphabète autre guillemets c'est un handicap d'être un alphabète et maintenant je fais le lien pourquoi je dis ça parce que c'est un handicap par rapport aux couleurs alors moi j'ai jamais su que j'étais daltonien je l'ai su très tard c'est à dire que j'avais été diagnostiqué daltonien mais me l'ont pas dit je vais vous ouvrir mon coeur vous raconter un secret de taille je suis daltonien et j'ai un souvenir mais horrible en cinquième année primaire donc je pense que tu as en cinquième année primaire tu dois avoir c'est juste avant je devais avoir dix ans je pense on refait le test et je vois tout le monde là avec un classeur non mais c'était vraiment analogique donc il ya la mesure le poids le test de vue et puis tout d'un coup personne par personne était petit groupe de cinq dans une petite pièce et puis il ya un classeur et puis je vois mes potes ouais 5 8 9 7 ok tac puis je vois des grosses tâches puis après quand c'est à mon tour moi je regarde puis je voyais rien puis j'ai eu un espèce d'effet puis je voyais tous mes potes qui rigolaient et moi marque qui voit pas ils voient pas les coups ils voient pas les chiffres j'étais puis moi je comprenais pas c'est quand tu l'annonce à quelqu'un tu as toujours la même réaction ah oui et tu vois ça de quelle couleur alors non c'est celui-là c'est de quelle couleur non mais t'as pas fait moi moi tu vois de quelle couleur et j'en suis sûr pour toi je suis vert ou jaune ah peut-être je suis un avatar pour toi ils attendent quoi que me répondent tu sais on n'a pas inventé d'autres couleurs que vous on a les mêmes mais tu vois cette couleur comment alors bah écoute ça c'est un très beau au lubuluche là on a un gneupati moiré et ça c'est un très beau goulbou de pistache et puis effectivement ben là mes parents ils ont un téléphone le soir et tout parce que moi j'ai expliqué à ma mère ouais j'ai rien compris là j'ai j'avais été hyper frustré de ce moment de d'humiliation et puis oui oui votre fils alors il est daltonien on l'avait jamais su on l'avait déjà remarqué parce que je pense que la première fois qu'il me l'avait fait ben moi j'avais fait le truc mais ils m'ont rien dit et puis ben la deuxième fois ça a été ça a été diagnostiqué cette fois et puis c'est remonté en gros c'est vrai que j'ai pas expliqué en gros le daltonisme c'est quoi c'est en gros avoir des difficultés à reconnaître ou différencier des couleurs est ce que ça veut dire concrètement c'est qu'en fait je ne vois pas le monde de la même façon que vous je suis différent j'ai trouvé très bizarre et puis oui effectivement je me suis vite orienté par la suite à faire des choses plutôt noir blanc plutôt sépia parce que je sais que quand je fais des couleurs moi je peux faire des trucs super flash alors j'adore bosser avec les collines les collines est beaucoup plus trash que l'aquarelle effectivement moi je vois des enfin je vois pas du tout ce que vous voyez et puis je m'en fous au final parce que moi je le fais voilà le truc je le fais pour moi et paradoxalement une fois que je le fais il m'appartient plus donc si les gens voient d'autres nuances en plus que moi je vois pas tant mieux en fait je me dis parce que moi il ya certains trucs où je vois un aplat puis peut-être qu'il ya pas la plat alors maintenant je compense avec photoshop parce que photoshop j'ai un outil qui est génial c'est la pipette qui montre même si je vois pas moi la couleur je vois par contre sur le schéma des couleurs que le curseur il n'est pas au même endroit quand je clique puis je me dis ah ouais donc du coup moi je vois toujours que la même couleur mais en fait ça doit pas être ça donc je peux corriger mais ça c'est uniquement numériquement et c'est clair que tant que je fais de l'analogique je fais des grosses conneries mais bon on s'en fout au final l'art n'est que dérapage et sorti de route contrôler bien sûr cette hyperactivité elle peut agresser plutôt c'est plutôt contre les gens je vois que ça les grands timides et les gens assez pusillanimes voir un peu pleutre les caractères plutôt en réserve vont assez fuir le genre de personnages que je suis ou au contraire y voir un espèce de de potes qui est à qui complète complètement ce que eux n'ont pas c'est un handicap social plutôt parce que bon ben voilà il ya mes tueriféraires comme mes détracteurs il ya ceux qui adorent les logorées puis ces verbiage incessant et puis ces prises de position assez des fois fortes et puis à mes potes qui eux mêmes sont soit plutôt ceux qui suivent puis au contraire ceux qui ont aussi des grandes gueules avec qui ils adorent cette joute donc c'est un peu qui tout double moi dans mon travail au contraire ça a été c'est toujours à c'est toujours on va dire un avantage de pouvoir produire et puis de d'avoir cette accumulation de temps quoi après voilà je veux dire certains artistes le font en compensant avec les excitants ou la drogue ou genre de conneries moi j'ai naturellement cette tarde de vouloir bosser jusqu'à que je m'écroule sur ma taille car là on revient de la protection maternelle et infantile pour les diagnostics d'hyperactivité au bas jackpot ils le sont tous alors j'ai pas eu vraiment de problème avec avec l'école si ce n'est qu'effectivement sans ma mère qui est psychomotricienne elle m'a effectivement je pense recanalisé avec la kinésiologie le yoga pour enfants enfin je pense que je dois tout à ma mère pour ça parce que si j'avais pas eu mes parents et puis que j'avais eu justement des gens plutôt pas du tout au courant j'ai pas été diagnostiqué moi je dis que je suis hyperactif je pense qu'à l'heure actuelle je serai diagnostiqué hyperactif j'étais juste super créatif et c'est aussi un autre problème moi je vois maintenant des parents qui sont complètement perdus puis que par la sur stimulation de leur enfant avec justement les smartphones et toutes ces conneries ont des comportements hyperactifs moi je pense c'est juste un problème d'attention parce que eux-mêmes ne reçoivent pas ne reçoivent pas l'attention qu'ils veulent parce qu'un gosse c'est pas des ipad et puis des playstation 5 un gosse tu as une balle un bâton n'importe quoi c'est l'attention qu'ils veulent c'est juste ça tu donnes l'attention à ton gosse il est heureux et puis ben c'est le problème de ses parents perdus puis qu'ils leur foutent de la ritaline puis qu'il est ouais c'est les drogues et les castres quoi rtl pour me calmer quand je l'apprends tout est carré mes profs ils sont contents et je peux me permettre de rappeler un tout bout de champs mal de ventre mal de tête sécheresse dans la gorge mais tout ça s'encaisse 20 mg dans le sang je ne parle pas alcool je parle médicament parce que ces enfants qui auraient peut-être un potentiel créatif génial qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que eux veulent l'attention mais les parents leur donnent pas donc du coup ben ils ont des comportements en chiant quoi ce que moi je pense que j'avais pas j'étais une grande gueule déjà très petit effectivement je voulais tout tu vois moi je voulais voir ces bouquins de ces bd là pourquoi je peux pas lire les les une bd génial c'est bat arkham de deux versions un arc narratif de batman complètement parallèle avec des dessins hyper trash bah moi je voulais la voir cette bd et on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501